J'ai écouté ce monsieur depuis hier, plusieurs fois, et puis je me suis posé certaines questions que j'aimerais partager avec vous. Je dirais, la partie qui m'a intriguée, c'est la partie où il dit qu'il se confronte à une plainte où le président Laurent Gbagbo aurait porté plainte contre lui. La signature du président Laurent Gbagbo serait sur certains documents portant plainte contre lui sa personne, l'accusant de terrorisme et tout ça. Ou bien de diffamation, je ne sais pas. Mais j'ai dit au président Laurent Gbagbo, au pas, pardon, partagez ma vidéo. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne répondre à ma vidéo. Parce que le vieux là, il est sur les réseaux sociaux. Eux tous, tous les trois vieux là, ça dit, Bédier, Gbagbo, Ado, ils sont sur nos réseaux sociaux là. Ils voient ce que nous disons. Quand il va sortir prochainement, il va répondre. J'ai dit, au pas, Koudou Laurent Gbagbo, bonsoir, c'est ta fille, Bina Ebuni. J'ai dit, toi tu fais comment ? Et puis quand il y a les plaintes contre les petites personnes, je dis bien les petites personnes comme nous autres là. Des enfants qui t'ont soutenu. Des enfants qui étaient dans la fessille, comme nous là. Des enfants qui depuis 1990, même dans les années étudiantines, t'ont soutenu. Et même quand tu es tombé, ils t'ont soutenu là. Ces enfants là, tu sais comment pour que quand il y a des plaintes contre eux, toi ton nom est dessus. A chaque fois qu'il y a une plainte contre une personne, qu'il y a un problème avec Nadie Bamba ou avec Stéphane Kipré, toi ton nom est signé là-bas. Je me pose la question de savoir, si le vieux, tu peux nous répondre, comment se fait-il que toi, on ne te voit pas porter plainte contre eux. On dit que le vieux là, il n'a pas de problème avec quelqu'un. On dit que le vieux là, c'est le père de la démocratie. Avec lui, tu peux dire ce que tu penses. Avec lui, tu peux lui parler. Parce que ça a commencé au début, elle c'était une personne. Par exemple, moi j'ai suivi pour la sœur Rachel Krasso. Je dis bien la sœur Rachel Krasso parce que cette sœur là et moi, nous avons ensemble combattu aux heures de 2010 jusqu'en 2000, combien là ? Où elle a reçu sa plainte aussi, où on dit que le président Laurent Gbagbo a porté plainte pour avoir exposé son adresse là. Elle aussi, elle était avec moi dans un groupe cyber qu'on appelle une radio Abidantolque, où là-bas, elle défendait le président Laurent Gbagbo. Elle défendait farouchement le président Laurent Gbagbo. Elle était prête pour les marches, elle était prête pour les mouvements pour le président Laurent Gbagbo quand il a été déporté à l'AE. D'abord, même quand il a été bombardé dans son bunker, Rachel Krasso était dévouée. En tout cas, je l'ai vue, j'ai fait avec elle, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas de son aujourd'hui, je parle de son avant la plainte. A ma grande surprise, c'est le président Laurent Gbagbo qui a porté plainte contre elle à sa sortie de prison. Ou bien, pourtant, il était en prison, je ne sais pas. Elle avait d'abord des problèmes avec Demba Traoré pour une affaire des radios. Et puis après, le président Laurent Gbagbo porte plainte contre elle. Ça là, nous, on n'a pas cru. On dit, elle n'a qu'à arrêter ça. Il y a d'autres même qui ont dit dans la radio qu'elle fait les palabres de sa grande-sœur qui fait les palabres. Elle m'a dit, bon bah, on a laissé ça comme ça tomber. Denis Patéco aussi sort. Oh, le président Laurent Gbagbo a porté plainte avec Abibatou Touré, la guiléenne, l'avocate guiléenne, qui ont pris d'être privés avec Stéphane Kipré, qui a envoyé une plainte ici contre moi. Denis Patéco aussi a parlé de ça. On dit, oh, Denis Patéco a trahi le combat. On a laissé ça tomber. Aujourd'hui, sur le coup, très bien, très bien, celui-là encore même qui a accompagné Stéphane Kipré dans 7 pays africains, lutté pour avoir des fonds, afin de pouvoir faire des mobilisations, pour qu'on puisse soutenir le président Laurent Gbagbo et Tanahé, c'est le même surcoût très bien encore qui dit aujourd'hui que lui, il a reçu une plainte signée du président Laurent Gbagbo. Pour affinger, ça même, on n'en parle pas, parce que là-bas, il y a trop de polémiques, ça, je ne me connais pas. Mais finalement, au parcours de Laurent Gbagbo, toi, tu es qui ? Tu es là, tu es un père qui est là pour unir ses enfants, ou bien tu es un père qui est là pour diviser ses enfants ? Un père qui peut sortir et puis qui peut parler. Un père qui peut s'adresser à ses enfants. Un père qui dit que lui, il veut la cohésion nationale. Mais comment se fait-il qu'il y a des pleins contre certaines personnes où toi, tu n'apparais pas, c'est d'autres personnes qui sont derrière. Et c'est ton nom qu'on voit là-bas. Le vieux coup de Laurent Gbagbo, il faut nous expliquer ça. Il faut nous expliquer ça. Parce que ça devient de trop. Cette affaire-là, on a entendu ça avec Johnny Pacheco. Mais bon, si quelqu'un raconte affaire de quelqu'un, est-ce qu'on peut prendre ça à 100% ? Plus que quand la personne lui-même dit. Mais ce coup, Trémet Trémet maintenant est en Côte d'Ivoire. Ce coup, Trémet Trémet est en train de faire son mouvement. Il est en Côte d'Ivoire comme toi. Dans le vieux. En tout cas, moi, je ne suis pas du PPACI. Moi, j'étais FPI. Depuis que tu as créé ton PPACI, je ne suis plus du PPACI. Mais pour le respect même de ta personne. Pour nous qui t'avons porté au pouvoir en 2000. Pour nous qui t'avons soutenu. Pour notre respect même. Parce que, quelque part, tu as été notre président. Pour le respect des ex-chefs d'État. Pendant 10 ans, tu as dirigé la Côte d'Ivoire qui est mon pays. Pour le respect. Pourquoi je dis que c'est mon BDM ? Je n'ai jamais été PPACI. Mais BDM est un excès d'État. Je ne peux pas accepter qu'on traîne BDM dans certaines choses. Donc, pour ce respect-là, Opa, tu nous dois des explications. Il faut nous expliquer comment est-ce que toi, tu portes plainte à Rachel Krasso. Comment tu as porté plainte à Guélie Pacheco. Comment tu portes plainte à Sourcourt Trémet Trémet. Il faut nous expliquer ça. Parce que pour Stéphane Kipré, il est reconnu. Stéphane Kipré, toi-même, tu l'as reconnu dans ton gouvernement. Comme, je ne sais pas comment il est, le meilleur brûteur de quoi tu vois. Donc, lui, il a brûteur dans les signatures jusqu'à il limite signature de ministre pour détourner des fonds dans ton gouvernement pendant que tu étais au pouvoir. Donc, maintenant, même que tu n'es plus au pouvoir, si on dit que Stéphane Kipré a brûter, il a imité signature, moi, il va croire. Moi, il va croire. Parce que tu étais au pouvoir. Et puis, il limitait la signature de tes ministres. Et puis, détourné. Le vieux, tu étais au courant de ça. Tu as pris d'autres personnes qui les ont mis en prison. Comme l'angueli Kili. Lui, là, on dit ce mandat qui était contre lui. Mais aujourd'hui, encore, on te voit le brûteur. Bon, on dit, dis-moi avec qui tu es, je te dirais qui tu es. Qui est ton ami ? C'est le proverbe que nos grands-parents nous ont appris. Que, dis-moi Nina, on dit, dis-moi qui est ton ami, je te dirais qui tu es. Bon, qui est ton premier vice-président ? Je te dirais qui tu es. Ton premier vice-président est le meilleur brûteur de toute l'Afrique. Le plus grand détourneur de toute l'Afrique de son temps. Stéphane Kipré. Allez, vieille famille, allez-y sur la page de Guédi de Guédi. Son nom, c'est Guédi de Guédi. Mais là, son nom, là-même, il a écrit ça en russe aussi. Lui aussi, non, c'est pas l'Irusse. Il met son nom en russe, je ne comprends pas. J'ai dit, Guédi de Guédi est en train de le déconstruire. Il dit qu'actuellement, là, c'est le check-in. Il est en train de faire le check-in. Il n'a pas encore décollé. Donc, quand il va décoller, là, ça, c'est encore grave. Mais petit check-in qu'il a fait, là, sur les détournements de fonds, là. Stéphane Kipré est encore dedans. Mais Stéphane Kipré n'occupait aucun poste ministériel. Ce qui m'étonne. Stéphane Kipré, je ne sais pas qui il était dans le gouvernement de Babou, là. Mais son nom se retrouve dans les... Pour les... À quoi les Katilans, les Dano Gégé, tous ces gens qui laissent l'ident à Kwasi, tout ça. Bon, un, là, c'était des ministres. Même le secrétaire d'État. Tous, là, ce sont des secrétaires. Donc, je comprends. Mais Stéphane Kipré, là, son nom est dans les détournements, dans les fausses signatures. Avec Nadji Bamba. Bon, un, là, même, là, ils occupaient quel poste, je ne sais pas. Bon, toi, Babou Laurent, là, c'est le meilleur de tout le monde. Celui même que tu as laissé un mandat dans la rue, ton beau-fils, c'est pas ton ex-beau-fils, c'est ton racial beau-fils, là. Lui, là, tu es avec lui. Maintenant, on dit, dis-moi avec qui tu es, te dirais, qui tu es, qui s'assemble, c'est récemment. Tu t'assembles avec lui, là. Tu veux que nous, on te qualifie de quoi, de ville? Parce qu'il y a des gens qui suivent les leaders politiques, pas avec leur cerveau. Ils ont passé leur cerveau même aidé à l'occasion. Bon, ceux-là, je les comprends. Bon, nous qui étions là, qui nous posons des questions, quand on voit un problème, on analyse avec nos têtes, là. Bon, nous, c'est notre analyse, hein. Et puis, je viens prévenir les fanatiques, les cerveaux en location, les gens au cerveau bourrés, les gens au cerveau troués comme les malades d'Alzheimer. Si tu mets un commentaire sur ma vidéo qui ne répond pas aux questions que je pose aux vieux, tu ne m'apportes pas la réponse qui tourne dans mon cerveau. Au nom de Dieu, non seulement je te bloque, mais je fasse ton commentaire. Vich, je ne suis pas là pour blaguer. Parce que ça t'a fait là, mes cœurs. Parce que quand je suis en train de suivre un guédi de guédi, et que je suis encore un truc outre à mes clémets, et puis j'entends le nom de Stéphane Kipré, et que je me rends compte que le PPSI, là, PPSI, là, hein, c'est Stéphane Kipré encore, qui est le premier vice-président là-bas, encore. Alors, j'imagine, si ceux-là, ils ont pris le pouvoir, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va devenir? J'imagine, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va devenir? C'est que je me pose comme question. C'est le président à la fin de Draman Ouattra aussi. Toto Ado, toi aussi, il y a une question pour toi. Toto Ado, si tu peux, il y a dit partager la vidéo, là, quand vous allez recevoir cette vidéo, l'audio, partagez, partagez, parce que ces vieux, là, ils nous écoutent. Toto Ado, j'ai dit, quand toi, tu poursuis les biens de Soro Guillaume, tu poursuis les biens, soit ce sont les biens de l'État, d'après-tommer, ce sont les biens de l'État, il a volé l'État, tu poursuis même les gens qui sont autour de Soro Guillaume, ses avocats, tout ça, mais quand tu finis de les poursuis, là, tu ne peux pas poursuis un peu les gens des PPCI, là. Hein? Même les numéros de chèques, Gueddi de Gueddi a fait sortir. Les numéros de chèques, ça veut dire que les audives peuvent être entamées. Les audives, ce sont des enquêtes financières. Vous pouvez faire des enquêtes financières. L'État est une continuité. On a vu des Jacques Chirac qui ont été poursuivis ici pour la mairie de France, de Paris. On a vu des Nicolas Sarkozy qui ont été poursuivis ici, en France, après qu'ils ont été déçus de leur pouvoir. Quand ils ont fini leur mandat, on les a poursuivis ici pour détournement. Chirac en a poursuivis malgré sa maladie d'Alzheimer. Tous ces gens-là, ils sont là, ils viennent sur les télé, les connecter, ils viennent sur les télé, ils parlent. Ouattra construit des ponts, mais les Ivoiriens ont fait. Ouattra construit des ponts avec des dettes. Il est nombre des milliards que Ouattra a comme dettes, comme la Côte d'Ivoire a comme dettes. On est d'accord avec ça. Mais monsieur, toi qui n'as pas fait dettes à la Côte d'Ivoire, toi tu t'es enrichi. Pendant que la Côte d'Ivoire n'était pas endettée, toi ton compte t'était plein. Et tu continues toujours de manger ça. Tu as fait quoi pour les Ivoiriens ? Café Cacao que vous parlez que oui, le Café Cacao est tombé là, mais c'est vous qui avez fini les caisses du Café Cacao là. La filière Café Cacao là, les deux tournements de la filière là. Si il y a ton nom dedans, Côte d'Ecatina. Ce n'est pas seulement les Angéliques qui lient. Et au moins ils sont bâtis en prison. Mais toi-même, la Féte d'Ivoire aussi. Guédi de Guédi, on te me fait sortir ça. On attend la zone de turbulence. Moi j'ai fait les enregistrements. Moi ils sont en train de m'enregistrer. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Et quand je vois, il y a des vieux encore qui sont encore toujours fanatiques du président Laurent Gbagbo qui espèrent au PPACI encore. On essaie de les sensibiliser. On ne quitte pas dans Fourmi pour aller dans Magna. Même si vous dites qu'Alassane Ouattra est un Fourmi, on est tous d'accord. Mais on ne quitte pas dans les Fourmi pour aller dans Magna. On ne quitte pas dans les Fourmi pour aller dans Magna. On ne fait pas ça. Quelle personne normale va quitter des Fourmi pour aller s'asseoir dans les Magna ? Quelle est cette personne normale ? Le RHD peut vous dire que c'est les Fourmi. Mais vous-même vous êtes des Magna. PPACI là, c'est des Magna. Hein ? C'est des Magna. Même seul Blé Goudé, s'il vient aujourd'hui et que seul Blé Goudé est trempé dans une affaire bizarre, moi, il n'est pas dénoncé. Même ma maman Simone au barbo que j'adore tant. Oui, je le dis. S'il est trempé dans une histoire où elle n'a pas raison, je vais dire, maman, tu n'as pas raison. Parce que ma Côte d'Ivoire me coûte plus cher que ces personnes-là. Ce sont des gens d'ailleurs même qui ont dirigé le pays. Pourquoi forcément ils doivent revenir au pouvoir ? Ce sont des gens qui ont dirigé le pays. pourquoi forcément ils doivent revenir au pouvoir ? C'est la question que je pose. Ils ont fait 10 ans au pouvoir. Actuellement, c'est l'heure du bilan. Jusqu'à aujourd'hui, le pouvoir du FPI ne nous a pas fait de bilan. Ni Afin Guesa nous a fait un bilan. Ni Bakbo Laurent nous a fait un bilan. Même celui qui dit qu'il est le grand financier contre le capital ne nous a pas fait un bilan. Hein ? Blé Goudé ne nous a pas fait de bilan. On dit qu'il était ministre pendant trois mois. Ok, il n'y a pas de problème. Mais trois mois là, il faut donner le bilan. Et tous, tous les ministres, les Dano Guesgay, les Houbè, tous ces gens-là, ils ne nous ont pas fait de bilan de la crise. Et je remarque encore, ça c'est ma propre menée d'opinion. Ces gens n'ont rien appris de la crise. C'est-à-dire qu'ils ne regrettent rien de tout ce qui s'est passé. Ils ne se sentent même pas responsables de tout ce qui est arrivé aux Ivoiriens. Les Ivoiriens sont morts. Beaucoup sont en prison. Dès que Pichéric Ballet rentre en prison, on entend le nom de Pichéric Ballet partout. Pichéric Ballet est libéré. Pichéric Ballet est sorti de prison. Elle est en train de dénoncer les conditions même de la prison qu'elle-même, elle a visitées, que vous n'avez pas fait. Elle a fait cette prison-là. Et puis, on sort, on n'a pas vu parmi vous, Pépé, c'est eu bien quoi là, de venir dénoncer, continuer à relayer ce que Pichéric Ballet a dit des conditions de vie des prisonniers. Personne. Mais si elle est là-bas, comme son nom sonne fort, on prend son nom et puis on fait les discours pompeux. On prend son nom dans les meetings. Actuellement, moi je dis, et ça n'engage que moi, le seul opposant de Ouattra s'appelle Soro Kibafuri Kiyoum. Malheureusement, ce n'est pas mon leader. Je ne suis pas une femme de Soro Kiyoum parce que je n'aime pas la guerre. Je n'aime pas la rébellion. Donc, je ne suis pas une femme de Soro Kiyoum. Comme je dis, j'attends le bilan de tout le monde. Que tout le monde vienne me donner son bilan. Soro n'a pas encore donné son bilan. Donc, je ne peux pas supporter Soro. Malheureusement, sinon l'opposant de Ouattra actuellement en Côte d'Ivoire s'appelle Soro Kibafuri Kiyoum. Vous tous, vous mangez avec Ouattra. Vous tous, vous êtes assis avec le président Ouattra. Vous ne faites qu'il l'accompagner pour faire un semblant d'opposition dans le pays. Afin que les européens, la communauté internationale disent qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est dans ce jeu-là que vous êtes. C'est dans ce jeu-là que vous êtes tous. Donc, quand une personne comme Kone Katina va sortir et va faire un discours genre pour menacer Ouattra, les autres, ses partisans, vont dire oui, l'opposition, c'est faux. C'est faux. Tout de suite, si Ouattra, même cette... ils sont en train d'accompagner aussi là, Doris. C'est la county de pand� qui pour par